Je suis ravie d'être la porte-parole des internautes via les réseaux sociaux pour poser quelques questions à Garou. Bonjour Garou. Bonjour, ça va ? Oui, très bien. Je suis très heureux d'être ici avec toi. Merci, moi aussi. Donc, je vais commencer à vous poser les questions. Sans être trop dur avec moi. Attention, je ne sais pas. Alors, quels ont été vos moments forts durant la préparation du Téléthon 2014? La rencontre avec vous. Parce que c'est la première fois où je suis rentré dans la grande pièce, où vous étiez tous là, et qu'on s'est assis ensemble et qu'on a papoté. Pour moi, ça a été un vrai échange qui est devenu tout de suite amical. Oui. Et j'ai adoré la force de vous quatre et la belle complicité que vous aviez avec vos parents. Ça a été tout de suite sympathique et en même temps, j'avais peur. J'avais peur parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, de quel genre de contact on allait avoir. Est-ce que ça allait être un contact un peu obligé? Peut-être que tu n'avais pas du tout envie de me rencontrer, mais finalement, tu étais un peu assis là, tu étais obligé un peu par le principe du Téléthon. Et finalement, tout de suite, on était très heureux d'être ensemble. J'ai senti tout de suite une belle énergie entre tout le monde. C'est vrai que l'atmosphère était exceptionnelle. Oui. Et vraiment, entre toutes les familles aussi, je ne dirais pas que c'est une belle retrouvaille, c'était une belle trouvaille. Moi, ce qui m'a impressionnée, c'est que vous avez réussi facilement à faire sourire Lubin. Vous êtes vite entendu avec Juliette. On a de suite rigolé. On a de suite plaisanté sur des choses banales. Donc vraiment, vous nous avez mis à l'aise. Donc c'était vraiment un bon moment. Oui, oui, ça a été naturel. Je n'aurais pas forcé la chose, mais tout de suite, on a rigolé. C'est vrai. Quelle est votre vision sur les maladies génétiques et sur le handicap? Pour moi, c'est... On est tous munis de qualités, de défauts, de particularités. Et il y en a qui ont les cheveux blonds, il y en a qui ont les cheveux marrons, il y en a qui ont les cheveux noirs. Et on a chacun quelque chose de différent. Et oui, c'est dans la lecture quelque part de notre code d'ADN. Et certaines personnes ont des embûches. Pour moi, c'est le plus grand handicap. C'est la plus grande injustice. On ne comprend pas pourquoi. Certaines personnes peuvent avoir certains handicaps. Et certaines autres personnes, non. Tout comme des talents. On se dit, il y a des gens qui ont certains talents, d'autres non. Moi, je me dis, pourquoi je n'arrive pas à dessiner? Parce que je suis pourri en dessin. Pourquoi je n'ai pas eu ça, moi? Et en même temps, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'as pas eu les mêmes yeux que moi et que tu n'arrives pas à voir de la même façon que moi. C'est frustrant, mais en même temps, c'est ça la force de vaincre ces petits problèmes et de bien vivre avec, surtout. Parce que, toi, par exemple, tu es hyper inspirante. Tu es toujours souriante. Tu es toujours de bonne humeur. Tu es toujours à l'écoute de ce qui se passe autour. Il y a des gens qui ont la vue parfaite, mais qui ne voient même pas ce qu'il y a autour d'eux. Qui n'arrivent pas à l'apprécier. Qui n'arrivent pas à être heureux avec ce qui se passe autour d'eux. Toi, tu dégages une énergie hyper positive et tu es tellement à l'écoute que j'ai l'impression que tu vois mieux que beaucoup de gens. Mais c'est peut-être, quelque part, j'ose dire, un peu grâce à cette embûche que tu as eue. Oui, c'est vrai que j'essaye de faire de mon handicap une force. Oui, mais tu réussis très bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada